Musique Bonjour, aujourd'hui je suis en Auvergne, à Visconta, et je vais découvrir l'entreprise Jean Dubot, une entreprise de coutellerie. Bonjour Alexandre. Bonjour Amel, bienvenue, Société Jean Dubot. Je vous accueille ? Ah bah avec plaisir. A bien. Nous sommes couteliers depuis 1920, nous fabriquons aussi bien des couteaux de cuisine, que des couverts de table, des couteaux de la guiole pour la table, nous fabriquons aussi le célèbre couteau le tiers. Nous fabriquons aussi de très jolis couverts de table, donc couteaux, fourchettes, cuillères café, que ce soit avec des manches en acrylique, des manches dans des matières royées synthétiques, avec rivets, sans rivets, des manches en bois d'olivier, aussi également, avec des designs vraiment très, très variés. Très, très divers. Donc ça, c'est une fierté de notre entreprise, nous l'avons créé et réalisé il y a quelques mois. C'est notre couteau 1920 en acier damas. On utilise une technique de forge très ancienne. Cette première technique de forge a été réalisée par les celtes en moins 100 avant Jésus-Christ. Avec ce même design, on fabrique, vous voyez, Armel, ce genre de produit, où on retrouve le même design. Et donc c'est aussi notre gamme 1920, vous voyez, du chêne véritable, certifié PEFC, parce que notre société est certifiée PEFC depuis quelques années. On fait en sorte de produire de façon écologique. Maintenant, je vous ai montré les produits. Je vous amène à visiter notre atelier de fabrication. Eh bien, je vous suis. Eh bien, allons-y. Je vais vous montrer la fabrication de couteaux de cuisine réalisés de façon traditionnelle. C'est des couteaux réalisés en manches, avec un manche en chêne. C'est des couteaux qu'on a vus tout à l'heure, Armel, en chêne PEFC. Et donc, vous voyez, le rivetage est réalisé à la main. Donc, on va riveter les trois rivets. Et donc, le couteau sera, pour une partie, fini. Voilà. Et maintenant, on a vu le savoir-faire traditionnel. Je vais vous amener voir un savoir-faire plus industriel au niveau du rivetage. Eh bien, je vous suis. Donc, vous avez une machine, disons, qui rive les couteaux en automatique. On met la lame avec le manche. On joint les deux. Et ensuite, on va venir le positionner sur la machine. Et c'est la machine qui s'occupe de tout. On peut fabriquer quatre à cinq cents couteaux à l'heure. Waouh, c'est impressionnant. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on vient voir, là ? Donc, c'est une nouvelle machine, là aussi, également. Donc, c'est du rivetage automatisé de couteau Laguiole. C'est-à-dire, on va venir riveter les manches, là aussi. D'accord. Avec la lame et de façon automatisée à l'aide d'un robot. Le robot déplace le couteau sous les têtes de pose qui vont venir amener les rivets. Ah oui, c'est très précis. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il y a le clouage qui va se mettre en action. Voilà. On va avoir le couteau fini. Ah oui ! Il a été riveté. Donc, il y a eu les cinq rivets. Donc, à ce stade, il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. On va réaliser le polissage de la lame et du manche. Alors, maintenant, Armel, je vais vous présenter Thierry. Bonjour, Thierry. Qui est notre responsable de fabrication. Qui va vous présenter notre machine de polissage de dernière génération qu'on vient d'acquérir. qui est entièrement automatique et qui est commandé par une commande numérique. C'est bien. Parce qu'on investit chaque année un pourcentage important de notre chiffre d'affaires. D'accord. Ça, c'est votre sens de l'innovation. Alors, Thierry, parlez-moi de cette machine. C'est une machine qui nous sert à faire le polissage de l'estampe. On vient faire briller cette partie. On a deux postes complètement numériques qui s'occupent de faire briller la partie. On a un poste d'ébauche, le premier, qui permet d'enlever le plus gros. Et ensuite, on a un poste de finition qui, lui, vient aviver et rendre brillant le produit. Et après, on les fait passer sur le troisième poste là-bas qui vient polir le manche. D'accord. Et donc, c'est vous qui avez co-conçu cette machine ? Cette machine, en fait, on a établi un cahier des charges et on a fait adapter des choses qui existaient. On les a rendues numériques pour avoir une adaptabilité et permettre de pouvoir changer de modèle très rapidement. Ce qui ne se fait pas avec une machine classique. D'accord. Donc, votre connaissance, en fait, du savoir-faire vous a permis de concevoir la machine qui permettrait aujourd'hui, du coup, d'industrialiser un peu le processus. Voilà. C'est très impressionnant. Alors, je vais vous montrer, Armelle. Oui ? Donc, une autre opération. Ça consiste à polir les dos des lames de couteau. Vous voyez, quand les lames sont découpées, donc, le dessus de la lame est bruit. On positionne les lames sur les porcelanes. Voilà. C'est l'effet qui couvre l'acier qui crée les... Voilà, c'est des petits dents de la Brasile qui viennent polir la lame, vous voyez. Et on obtient vraiment une qualité de polissage de dos exceptionnelle. Ah ouais, c'est incroyable, la précision. Et après, je vais vous emmener voir une autre opération. C'est l'émouture. Donc là, je vais vous montrer une autre opération qui est vraiment propre aussi à la coutellerie. Donc, c'est les lames qu'on a vues tout à l'heure, vous voyez, Armelle. Oui, d'accord. Donc, on a poli, vous voyez, les dos, vous voyez, des lames avec la machine. Et maintenant, on va venir faire le travail d'émouture. Le travail d'émouture consiste enlever du métal à droite et à gauche de la lame pour l'amener à un biseau zéro. D'accord, un biseau zéro, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'écart trop important ? Voilà, c'est-à-dire qu'on l'amène au tranchant. C'est une machine de dernière génération qui amène les lames sur les postes de meulage pour l'amener justement à un biseau zéro. Elle va venir nous ramener une lame terminée qui va venir se poser. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et on va venir la prendre. La voilà. Ah oui, ça n'a pas en avoir. En plus, elle est propre. Et donc, avant et après. Donc, la lame, on l'a emmené à un biseau zéro, vous voyez ? On n'a plus d'épaisseur sur la lame. Effectivement, oui. Et la lame est polie. Donc, on fait deux opérations en même temps. Donc là, je vais vous montrer. C'est un poste d'aiguisage en automatique. Parmèles. Donc, la machine va venir prendre des couteaux à la gueule. Là, ça peut être d'autres types de couteaux, mais là, c'est des couteaux à la gueule. Donc, à l'intérieur, c'est deux meules qui tournent qui ont un revêtement en diamant, donc qui est excessivement dur pour avoir une qualité de coupe extraordinaire. Là, on est vraiment à la fin du processus de fabrication. Donc là, je vais vous montrer les couteaux qu'on a vus tout à l'heure. Là, on va venir faire le polissage et l'ajustage, vous voyez ? Qui est là aussi manuel et qui nécessite un savoir-faire traditionnel. Et pour le haut de gamme, le polissage est souvent réalisé de façon traditionnelle, manuelle. D'accord. Oui, c'est-à-dire que pour le haut de gamme, la machine ne peut pas remplacer la précision de la main de l'homme. Non, absolument. Donc, Yanis, qui est en train de polir, vous voyez, des petits tartineurs. Donc, Yanis est en train de les repolir, de les raviver. Donc, Alexandre, pour vous, la formation, c'est important ? C'est essentiel. Si on veut conserver notre savoir-faire, pouvoir aussi répondre à la demande en termes de quantité au niveau de la fabrication pour nos clients, on se doit de former des jeunes. Donc, c'est là qu'on intègre chaque année des jeunes qui veulent apprendre le métier de coutelier. Et c'est nous qui nous engageons à les former. C'est-à-dire, on nomme des tuteurs au sein de l'entreprise qui leur apprend à fabriquer un couteau de A à Z. Et si ça leur plaît, et si le travail qu'ils font conviennent à l'entreprise, c'est des personnes qu'on garde. Donc, le petit couteau de beurre pourra devenir l'âme de millésime un jour, si je comprends bien. Absolument. Merci beaucoup, Yanis. Écoutez, merci de cet accueil formidable, Alexandre. J'ai appris plein de choses, et notamment tout ce qui se cache derrière un couteau. Donc, merci de cette merveilleuse visite, et puis j'espère à bientôt. À bientôt, on a été très heureux de vous accueillir et de nous montrer notre savoir-faire coutelier. Merci, Alexandre. Allez, à bientôt. Au revoir. Bon retour. Après cette journée chez Jean Dubot, je suis soufflée par la qualité de ce savoir-faire, la précision et l'attention portée aux choses. Le savoir-faire artisanal est passé dans cette entreprise industrielle. Je me merveille encore et toujours, et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine aventure. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...